... La salle VIP de l'Assemblée Provinciale du Lois-Laba a abrité ce vendredi 25 novembre une cérémonie allant dans le sens du bien-être des Lois-Laba. Il s'agit du dépôt des volumes du projet des budgets de la province Exercice 2023. L'honorable président Louis Camoni-Tungou ainsi que tous les autres membres du bureau ont été présents pour réceptionner cet outil qui augure la santé de la province pour l'année 2023 de la part de la gouverneure intérimaire Mme Fifi Massou-Kassaini. Après réception, Louis Camoni-Tungou place un mot. Ce sont les volumes du budget de l'Exercice 2023 que nous venons de recevoir aujourd'hui, le 25 novembre 2022. Donc, une très vive félicitation pour l'avoir déposée au jour indiqué. Au sortir de cette séance de travail, Fifi Massou-Kassaini en donne un sens intégral. Comme d'habitude, il y a toujours des particularités, des budgets en équilibre. La particularité est que 97% constituent pratiquement les recettes de la province et 3% seulement sont constituées de ceux qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire du gouvernement central et banque mondiale. Donc, nous avons encore beaucoup plus diminué les recettes à caractère extérieur pour pouvoir être sûrs de ce que nous-mêmes nous proposons. Notre budget reste en équilibre par rapport au budget de l'année passée. Certes, il y a une diminution par rapport à la société TFM qui constitue un grand contribuable par rapport à nos recettes, mais nous pensons que la situation de TFM va s'améliorer et nous reviendrons peut-être avec un autre budget rectificatif. Dans les tout prochains jours, la gouverneure intérimaire sera en possession des préoccupations des élus provinciaux autour du dit projet de budget. Sous-titrage Société Radio-Canada